Salut à tous, c'est Molonel pour Mobi.gg et bienvenue dans ce récap sur l'actu des jeux mobiles. Cette semaine, c'était la Gamescom et on a eu droit à de superbes annonces sur mobile, comme Dark and Darker, Floatopia et bien d'autres, mais on a également une autre news qui va ravir les fans de Pokémon et il y a aussi tout un tas d'autres actus. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir, et si vous ne le saviez pas, ce récap et tous les prochains se déroulent en direct tous les dimanches à 16h15. Vous pouvez échanger avec nous dans le chat pour réagir aux actus et poser des questions. Un grand merci à tous ceux qu'on voit régulièrement chaque semaine et on se retrouve ensemble dans le chat. Allez c'est parti, on débute ce récap. Monument Valley 3. Bon oui, on débute ce récap, pardon. Mais Monument Valley 3 quand même. Oubliez toutes les annonces de la semaine, la pépite de l'année c'est bien celle-là. Perso, je risque de m'arrêter de respirer jusqu'au 10 décembre juste parce que c'est Monument Valley. Le jeu qui a été annoncé il y a plusieurs années va enfin débarquer sur nos écrans de téléphone. La date est fixée au 10 décembre dans l'abonnement Netflix. Vraiment, merci Us2Games, on vous aime à la folie chez Moby.gg et on a vraiment hâte de torcher votre nouveau puzzle game. C'est dans la lignée directe du 1 et du 2 et si vous n'avez pas encore testé Monument Valley, eh bien rattrapez-vous juste après ce récap. La géométrie impossible et l'ambiance apaisante du jeu, sa déa de dingue et sa poésie naturelle en font une expérience géniale pour tous les types de joueurs, même pour ceux qui ne sont pas les plus patients face au jeu d'énigme. Clairement, c'est notre top 1 des recos sur téléphone pour tous ceux qui ont quelques euros à lâcher dans un jeu premium. Et je pense que le troisième opus ne fera pas exception à la règle alors on se donne rendez-vous le 10 décembre pour le tester et peut-être même qu'on fera ça en live alors rejoins notre Discord pour ne pas rater ça. Si vous suivez, même de très loin, l'actu du jeu vidéo, vous n'êtes très certainement pas passé à côté de la grande messe estivale du gaming, j'ai nommé la Gamescom animée par ce bon vieux Jeff Keighley. Pimenté par l'arrivée surprise de Peter Molineux, le plus célèbre vendeur de tapis de l'histoire, le programme de la soirée a été plutôt riche en annonces mobiles. On peut citer la prochaine bêta d'Infinity Nikki ou le nouveau trailer pour Delta Force. De son côté, Oyoverse a eu vraiment peur qu'on l'oublie et a donc occupé une bonne partie de la soirée. On a appris que Genshin allait arriver sur Xbox d'ici la fin de l'année et on a aussi pu voir une présentation du gameplay de Natlan, la nouvelle région qui débarque le 28 août. Zendless Zone 0 accueille bientôt de nouveaux persos et une nouvelle zone et pour finir, on a un crossover qui a été annoncé entre Onkai Star Rail et Fade Stay Night. Pour une fois, les annonces étaient plutôt correctes et quoi de mieux que le sourire de notre bon vieux Jeff pour réchauffer nos cœurs de gamer. Et du coup, rendez-vous en décembre prochain pour les Game Awards et toujours plus de cringe. Dark and Darker Mobile a lui aussi fait une apparition pendant la soirée d'ouverture de la Gamescom. Krafton a annoncé l'ouverture des préinscriptions sur Android et iOS dans un nouveau trailer, même si aucune date de sortie n'a pour l'instant été annoncée. On peut quand même espérer l'arrivée prochaine de Dark and Darker Mobile sur les stores d'ici la fin de l'année. En revanche, si vous comptiez voir un peu plus de gameplay, eh bien pour cette fois, c'est raté. Netflix ne s'est pas seulement contenté d'annoncer la date de sortie de Monument Valley 3 pendant la Gamescom. En effet, le géant du streaming a aussi présenté Squid Game Unleashed, un genre de Fall Guys avec une DA cartoon disponible sur Android et iOS via le catalogue Netflix Games. Au programme, des challenges inspirés des épreuves de la série, des courses d'obstacles à 32 joueurs où la moindre chute entraîne la mort, des quêtes quotidiennes et des events sur le thème de Squid Games. Le jeu a été dévoilé peu de temps après l'annonce de la saison 2 de la série coréenne, mais pour l'instant, on ne connaît pas encore sa date de sortie. Je fais une courte pause dans ces actus mobiles de la semaine pour vous demander de vous abonner à la chaîne si notre contenu vous plaît. Vous êtes parfois nombreux à regarder nos récaps chaque dimanche sans nous suivre et votre soutien compte énormément pour nous, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne passer à côté d'aucune de nos vidéos. Merci d'avance à tous ceux qui le feront et on reprend tout de suite avec la prochaine actu. Que serait un récap de l'actu du jeu vidéo mobile sans un Animal Crossing-like ? Non mais sans blague, on a vraiment l'impression qu'il en arrive un nouveau chaque semaine. Et aujourd'hui, on vous parle de Floatopia, un autre titre annoncé lors du Jeff Kilicho, enfin je veux dire de la Gamescom. Nettis est invitée à la soirée d'ouverture avec un jeu tout mignon, tout coloré, ayant tout point similaire à Animal Crossing, des graphismes à la terraformation en passant par la déco, les personnages et les navets. On a quand même pu voir dans le trailer quelques features en plus comme un mini-jeu de platforming ou de l'exploration. Du coup, si vous êtes en manque de mignonnerie, eh bien vous pouvez vous préinscrire dès maintenant sur le site officiel de Floatopia. En revanche, il faudra attendre encore un peu pour connaître sa date de sortie. Le jeu est prévu sur PC et console et pourrait bien aussi sortir sur Android et iOS. Si vous êtes fan des simulations de vie, rien de tel que les Sims. Depuis le changement de millénaire, les millions d'histoires de Sims ont fait pleurer, rire et soupirer des joueurs autour du monde. Et ça, ce n'est pas prêt de s'arrêter avec Projectronay dans les cartons. C'est pour ça que le programme Sims Labs ouvre ses préinscriptions. C'est un programme de testing qui vous permettra de rejoindre la liste des premiers joueurs à se lancer dans des expériences à Sunset Valley ou ailleurs, histoire d'aider les créateurs à peaufiner leurs titres dans la série des Sims. Allez c'est parti, on s'inscrit sur Twitter, enfin X. Bon, pour cette news, je vais essayer de vous décrire un jeu sans avoir vu le gameplay. L'ambiance est sombre et ça ressemble à Limbo dans son approche graphique un peu creepy. Sauf que c'est en 2.5D avec une ambiance de lumière un peu plus tamisée. Ça dit qu'il y aura des puzzles et de la survie, mais rien de tout ça n'est montré dans le trailer. Alors pour savoir de quoi il en retourne vraiment, vous pouvez vous préinscrire à Blackfield et vous laisser surprendre le jour de la sortie ou au détour d'un trailer qui ne sera pas juste un Walking Simulator. Petite section pour un petit jeu. Black Border 2 ouvre ses préinscriptions et c'est un petit jeu de contrôle aux frontières pour arrêter de la contrebande et autres affaires illégales. Ceux qui ont l'oeil reconnaîtront Papers, Please. Et oui, c'est clairement une copie pas toujours au level, mais peut-être que ce deuxième opus aura un peu plus à offrir. Qui sait ? On plonge ensemble dans le folklore gallois avec Made of Scare qui annonce sa date de sortie pour le 10 septembre prochain. Déjà sorti sur PC et console, ce titre horrifique vous envoie dans un hôtel étrange en Grande-Bretagne dans lequel vous devez survivre entouré de créatures de la nuit. L'ambiance est gothique et obscur à souhait avec ce côté grinçant des bonnes histoires de fantômes et vous devrez vous baser sur le son pour neutraliser les IA et les éviter. Frissons garantis dans Made of Scare le 10 septembre. Ensuite, c'est Baron of Blood qui sort cette semaine. Disponible gratuitement sur iOS, ce titre indé est le premier de Castle Village Games. Il propose 24 niveaux en pixel art 2D assez rétro avec du combat et du platforming. C'est un tout petit jeu, alors profitez-en si vous voulez faire des retours aux créateurs de Baron of Blood. Et voilà, c'est fait, les bonhommes tic-tac colorés débarquent sur mobile. Fall Guys est disponible sur l'Epic Game Store mobile. Vous pouvez vous lancer dans des courses d'obstacles complètement folles en Battle Royale en installant le launcher depuis votre navigateur web ou un store alternatif sur Android et iOS. Entrez dans le jeu d'action-aventure 3D de Guilong Chao dès le 13 septembre. En pré-inscription sur TapTap, le jeu se déroule dans la cité de Kowloon, plutôt célèbre si vous aimez les décors cyberpunk. Vous incarnez un producteur SA Team qui utilisez vos plans de films pour couvrir vos traces et vos enquêtes dans les bas-fonds de la cité et ses 9 quartiers dangereux. Le 10 septembre, The Elder Scrolls Castles fera son lancement sur mobile après une bêta aux US et au Canada. En gros, ça ressemble à Fallout Shelter ou Hustle Castle sans innovation particulière. C'est un jeu en vue de côté qui vous permet de manager votre château et votre dynastie. Gérez vos sujets, vos héritiers et vos ressources en faisant les bons choix. Chaque jour IRL est un an qui s'écoule en jeu avec ses quêtes, ses héros et ses défis. On pourra bientôt tester ce jeu de poche entre narration et personnalisation au cœur de votre petit château. Nettis met les petits plats dans les grands côté course automobile. Cette semaine, c'est la sortie de Racing Master au Japon sur PC, Android et iOS. Avec 4 rounds de bêta à son actif, le jeu commençait déjà à brûler de la gomme dans les starting blocks et il était plus que temps de se lancer. Le jeu a fait beaucoup de chemin et de tour de piste depuis son annonce en 2021 en collaboration avec Codemasters. Avec votre meilleur VPN, profitez de courses en temps réel avec des voitures sous licence et de la customisation à gogo dans Racing Master. Annoncé par Mr. Tsunekazu Ishiara, le président et PDG de The Pokémon Company, le jeu Pokémon TCG Pocket sortira finalement le 30 octobre prochain sur Android et iOS. Basé sur les cartes réelles, ce titre promet des combats de dresseurs acharnés entre amis ou en PVP avec des joueurs du monde entier. Les cartes ont de belles illustrations en fausse 3D et vous pourrez agrandir votre deck grâce aux deux boosters gratuits par jour. Entrez dans le dungeon crawler Toruroa. De manière un peu originale, il propose des matchs rapides de 10 minutes jusqu'à 15 joueurs et vous met en compétition en tant que chasseur de trésors. Explorez les restos, ces donjons obscurs avec des pièges et de nombreux défis et repartez avec un maximum de loot pour prouver votre valeur dans Toruroa, un titre d'Azo Bimo disponible dès maintenant sur Android et iOS. Formez votre escouade pour une aventure épique dans World's End Club. Avec 12 gaming, découvrez le monde enchanteur proposé par Izanagi Games sur iOS avec du platforming, du puzzle et de la narration à choix. C'est plutôt mignon et un peu rétro et ce sera forcément un voyage initiatique pour une dizaine d'euros sur les stores. Alors, qui veut retomber en enfance le temps d'une aventure ? Attention au rugissement des prédateurs. Miniclip entame le soft launch d'Ultimate Hunting, le terrain de chasse virtuel où vous pouvez tuer toutes les espèces en danger sans payer un bras, une jambe ou votre conscience. En solo ou en multi, sortez le sniper et dégommer de la proie innocente à la montagne ou dans le désert. Rien n'est trop faible pour vous échapper. Accumulez les guns et les bestioles mignonnes à votre tableau de chasse dans Ultimate Hunting qui se lance aux Philippines et en Indonésie avec un gameplay 0% vegan friendly. Passons maintenant aux recommandations de la semaine. En jeu premium, JeuMobi vous recommande de tester Alien Isolation. Cette semaine, le jeu offre désormais deux missions gratuites d'essai sur Android comme c'était le cas sur iOS. Alien Isolation fait partie des meilleurs jeux d'horreur sur mobile que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans notre top dédié. Quinze ans après la disparition d'Helen Ripley, sa fille Amanda veut découvrir ce qu'il s'est passé sur la station de Sébastopol. Sur place, vous découvrez une horreur étrange, la fameuse créature d'Alien. Vous devrez créer vos propres armes à partir des composants que vous récoltez dans le vaisseau. Survival horreur par excellence, Alien Isolation est un incontournable de sa catégorie. C'est une réussite graphique à tous les points de vue avec l'ambiance Alien sans compromis et une ambiance digne des films. Dans ce format mobile, suivez le plan du vaisseau et les différents objectifs, explorez les couloirs et échappez à la créature Alien par tous les moyens en vous cachant. Alien Isolation est disponible à 11€ sur Android et iOS avec ses 7 DLC inclus en français et nécessitera 11Go d'espace libre sur votre téléphone pour faire un peu de place à vos pires cauchemars. Et du côté des jeux free to play, je vous recommande de tester Soul Night Prequel. Malgré un lancement un peu chaotique, le jeu propose une valeur indéniable sur téléphone. Partez à l'aventure, faites votre build, rejoignez d'autres joueurs et semez le chaos dans cet ARPG en pixel art mignon et coloré. Les donjons vous attendent sur Android et iOS avec de nombreuses autres fonctionnalités soulignées par une traduction de qualité. Et voilà, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada